... Vous retrouvez ce soir pour cette nouvelle édition du Vecteur sur la télévision africaine. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. À la une du journal, l'ONU est inquiète du côté de la République centrafricaine. Le conseiller spécial du secrétaire général des Nations Unies, chargé de la prévention des génocides, vient de ses journées dans ce pays. Le compte-rendu fait à la presse aujourd'hui, signale quelques inquiétudes et des menaces de génocide en RCA. Il appelle d'ailleurs à un dialogue franc avec les bandes armées. La sonnette d'alarme est tirée de ce côté. Sonnette d'alarme également du côté du Mali. C'est la malnutrition aiguë qui frappe de nombreux enfants. 15% de la population infantile dans les régions de Gao et de Tombouctou sont frappées par cette malnutrition. Les régions concernées sont menacées également par des cas d'insécurité et de violence. L'UNICEF appelle à une réaction rapide. Surtout que 2018 risque d'être une année difficile pour ce qui est de la malnutrition dans cette partie du Mali. Et puis au Cameroun, ce soir, l'histoire des jeunes Camerounais qui ont connu la galère. Ils ont tenté de prendre la direction de l'Europe. Ils sont arrivés en Libye et en Algérie. Ils ont tous subi de ce côté le retour au Cameroun. C'est la reconversion vers l'agriculture appuyée par l'Organisation internationale des migrants et quelques ONG. Migrants hier, agriculteurs aujourd'hui. Ils vous parleront de leur histoire sur le 20h d'âme. Si vous voilà pour la vitrine du journal, une fois de plus, bonsoir. Ouvrons ce journal avec des inquiétudes de l'UNICEF qui viennent du Mali. Les régions de Gao et de Tombouctou sont frappées par des cas de violence et d'insécurité. L'une des plus grosses conséquences, c'est ces problèmes de nutrition, la malnutrition aiguë qui frappe de nombreux enfants. Près de 15% d'enfants de ce côté-là sont saisis et les menaces sont encore plus énormes. L'UNICEF appelle à une réaction rapide du gouvernement, mais également du côté des organisations humanitaires. Le plus important étant de sécuriser ces parties du pays du côté du Mali. Karine Okomo. Selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, 165 000 enfants vont souffrir de la forme la plus grave de la malnutrition au Mali en 2018, soit une augmentation de 23 000 cas par rapport à l'année en cours. Déjà, la situation est qualifiée de critique dans les régions de Gao et Tombouctou, où plus de 15% des enfants souffrent de la malnutrition aiguë. Selon l'UNICEF, l'insécurité, l'absence d'hygiène, le manque de potable et la présence des maladies comme le paludisme sont autant de facteurs qui aggravent la malnutrition au Mali et menacent l'avenir des milliers d'enfants, raison pour laquelle l'UNICEF tire la sonnette d'alarme sur la dégradation de la situation nutritionnelle dans le pays et lance un appel à l'aide, même si l'ONU affirme pouvoir répondre à la crise pendant les trois premiers mois de l'année 2018. Seulement, passée cette date, les caisses et les stocks seront vides, d'où l'urgence de rassembler des fonds nécessaires devront servir à répondre efficacement à cette crise nutritionnelle au Mali. Appel à une mobilisation humanitaire, mais davantage une mobilisation sécuritaire au Mali. En Côte d'Ivoire, c'est un peu l'affaire de l'heure. L'interpellation du chef du protocole du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, connu sous le petit nom de Soule de Soule. Il est incarcéré depuis lundi dernier. On lui reproche quelques faits pouvant attenter à la sécurité de l'État, mais surtout la détention d'armes de guerre au mois de mai dernier. Une saisie d'armes avait été faite dans une villa lui appartenant dans la localité de Bouaké. Guillaume Soro, au moment de cette interpellation, était à l'étranger. Il a lancé un appel au calme à tous les Ivoiriens, laissant ainsi, selon lui, la possibilité à la justice ivoirienne de faire tout son travail. Mathieu Wamba. Après la découverte d'une cache d'armes dans sa résidence de Bouaké en mai dernier, le directeur de cabinet de Guillaume Soro, Kamagate Soulemane, dit Soule-Toussoul, vient d'être interpellé et placé sous mandat de dépôt par le parquet d'Abidjan. Monsieur Kone, Kamagate Soulemane, a été interpellé ce lundi, 9 octobre 2017. Une information judiciaire avec mandat de dépôt a été ouverte contre lui et toute autre personne concernée. Le procureur de la République, Richard Hadou, a ordonné son arrestation et sa mise en examen pour atteinte à la sécurité de l'État. Six tonnes d'armes et des munitions de guerre avaient été saisies en mai dernier, cachées au fond d'une piscine dans une villa à Bouaké au centre du pays. Des armes qui vont des lances aux roquettes, aux kalachnikovs, des RPG, des AK-47, des mitrailleuses et des mortis. Ces armes, selon les enquêtes préliminaires, auraient été utilisées par les démobilisés de l'armée qui s'étaient mutinés les 14 et 15 mai derniers pour réclamer le paiement de la facture à eux promise par l'État. Dans l'entourage du président de l'Assemblée nationale, long cri à l'intox, mais surtout au complot contre Guillaume Soro qui serait dans le collimateur de Ouattara. Le président Alassane Draman Ouattara qui, après le semi-remaniement de août dernier, s'accommoderait mal de son allié Guillaume Soro. Mais le président de l'Assemblée nationale, qui est hors du pays, dément et appelle tous les Ivoiriens au calme et à la sérénité. Il a en même temps apporté son soutien à la famille de Kamagate, non sans que son porte-parole Moussa Touré indique que ses armes avaient été acquises après la crise post-électorale, malgré l'embarreau des Nations Unies. Et que le président Ouattara et son entourage étaient bien au courant de leur existence. C'est donc une affaire à suivre en République centrafricaine. Ce sont les inquiétudes qui viennent des Nations Unies. Le conseil spécial auprès du secrétaire général de l'organisation des Nations Unies vient de boucler un séjour dans l'arrière-pays en RCA. Il a fait le point de cette descente sur le terrain avec les hommes et femmes de médias en RCA. Le constat est tout à fait alarmant. Il craint d'ailleurs même quelques menaces de génocide. Il appelle également les autorités centrafricaines à réaliser un véritable dialogue avec les bandes armées. Véronique Boutou. Trouver des solutions pour mettre fin à la recrudescence des violations des droits de l'homme, des violences sexuelles et bien d'autres difficultés observées dans le sud-est et le nord-ouest de la République centrafricaine sont entre autres les mobiles de la visite du conseiller spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la prévention du génocide qui, en réunissant ce matin, hommes et femmes de médias, a fait état de cette mission de travail entreprise depuis le 6 octobre dernier. J'ai pu saisir cette opportunité pour mobiliser les autorités, acteurs nationaux, les représentants de la société civile, les représentants des groupes armés, les victimes et partenaires internationaux, afin d'ouvrir un dialogue quant aux mesures urgentes, concertées et coordonnées à adopter pour faire cesser la violence, apaiser les tensions intercommunautaires et soulager les souffrances des populations civiles. Dans ses propos, Adam Adjian n'a pas manqué de condamner l'attitude de ses groupes armés qui continuent d'étouffer les efforts entrepris par le gouvernement avec l'aide de la communauté internationale. Je condamne avec la plus grande fermeté l'instrumentalisation et l'incitation de la haine ethnique et confessionnelle menée par les groupes armés et milices, ainsi que par les hommes politiques, complices. Il a par ailleurs profité de cette occasion pour lancer un appel à toutes les parties prenantes. J'appelle le gouvernement centrafricain et toutes les parties concernées à s'engager résolument sur la voie du dialogue conformément à la feuille de route consolidée de l'initiative africaine pour la paix et la réconciliation en Centrafrique. Ce point de presse entre dans la logique des Nations Unies à restaurer toutes les localités de l'arrière-pays, jadis occupées par les groupes armés. L'urgence étant de permettre aux populations ivériennes de trouver leurs foyers respectifs. Adam Adjian, le conseiller spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la prévention des génocides, était face à la presse. C'était du côté de Bangui. A Bangui, où se sont également rassemblés les acteurs de la société civile. La préoccupation là-bas, c'est la métise des rouages et la Cour pénale spéciale. Cette institution judiciaire qui voulait restaurer une véritable justice en République centrafricaine, il était question d'offrir à ces hommes de la société civile tous les éléments nécessaires de compréhension du fonctionnement de cette structure. Amoura Zawono. Sur les dossiers des gens, on doit prendre pour envoyer devant la Cour pénale internationale. Donc à côté du greffe, nous avons les OPJ, où on parle des officiers de police judiciaires. Si la justice est un bien collectif en Centrafrique, sa gestion est de la responsabilité de tous. C'est tout le sens à donner à cet atelier de sensibilisation à l'intention des acteurs de la société civile en République centrafricaine. L'initiative porte le cachet de la Cour pénale spéciale nouvellement créée. Je vais leur faire une présentation de la loi portant création, organisation et fonctionnement de la Cour, ainsi qu'informer les participants de l'état de mise en œuvre de la Cour pénale spéciale. Il est question ici de présenter les avancées des gens entreprises par la Dite Cour sur sa stratégie de poursuite et des enquêtes sur des exactions qui ont plongé la RCA dans une crise sociale. La société civile saurait où est-ce que nous en sommes dans la mise en œuvre de la Cour pénale spéciale. Au moins en termes de détails pratiques, avoir l'information de quand seront lancées les premières enquêtes de la Cour pénale spéciale. La société civile a donc un rôle capital à jouer pour la promotion de la justice, pour que celle-ci contribue grandement à la responsabilité et à la bonne gouvernance, pour qu'aurait une vérité justice et concorde à la République centrafricaine. Ouvrons les pages économiques de cette édition du 20h avec le bilan du séjour de la mission du FMI à Brazzaville au Congo. C'est Clément Mouamba en personne, le premier ministre-chef du gouvernement, qui était face à la presse hier pour faire le point de cette mission, qui annonce en tout cas un programme d'ajustement avec le FMI pour essayer de sortir de la crise que traverse le Congo. En ce moment, les chiffres sont inquiétants, l'endettement est assez élevé, 110% du produit intérieur brut, mais Clément Mouamba se veut rassurant. Le Congo est frappé, mais le Congo reste debout. Pascal Ganadiaï. S'adressant à la presse mardi 10 octobre pour faire le point au nom de la partie congolaise sur le tout récent séjour à Brazzaville, sur invitation du Congo, d'une mission technique du FMI, le premier ministre Clément Mouamba a battu en prêche toutes les allégations mensongères qui circulent dans la capitale congolaise. Selon le premier ministre du Congo, dans une ambiance sereine, empreinte de transparent, les équipes désignées par l'État congolais et les experts envoyés à Brazzaville par la direction du FMI ont eu sur leur table de discussion des sujets importants en débat, à savoir les politiques de gouvernance et la douloureuse question de l'endettement du Congo. Et le Congo n'a rien caché. Au niveau de l'État, toutes les informations souhaitées, ils les ont obtenues. Le Congo cumule plus de 5 329 milliards de francs CFA de dette, soit 9,14 milliards de dollars américains. Il a reconnu que le Congo ne peut seul retrouver son équilibre, d'où la nécessité de cette coopération avec le FMI. Dans la première mission, à la prochaine mission, des négociations sérieuses seront consacrées uniquement sur le programme du Congo que la partie congolaise exposera aux experts du FMI, tout en préservant le social des Congolais. Donc c'est notre programme que nous allons leur proposer. Nous en avons des grandes lignes. Donc quand ils viendront, nous lissons ce programme. En fonction des décalages, donc des gaps, des déficits constatés, nous verrons ensemble, souvent c'est un programme de 3 ans, le type de mesures qu'il faut prendre. Le Congo a des efforts à faire en améliorant ses performances, ainsi que la production pour qu'elle soit inclusive, a souligné Clément Mwamba avant d'appeler les Congolais. Tout le monde le sait, ce sont les problèmes liés à la mévente du pétrole sur le marché international qui suscitent cette crise qui frappe les pays de l'Afrique centrale et beaucoup d'autres pays. Les 18 pays producteurs d'ailleurs de pétrole à travers le comité des experts se sont rassemblés, ces experts-là, à Brazzaville depuis hier. Une occasion qui permet de regarder un peu plus près et naturellement un peu plus profondément la situation de la production du pétrole pour ces 18 pays. Sylvester Messy. Face à la dégradation des cours des matières premières sur le marché international et les répercussions sur l'économie des pays producteurs de pétrole, l'Organisation des producteurs de pétrole africains empêche de tout son poids pour promouvoir le contenu local de l'industrie pétrolaire en Afrique. Si aujourd'hui nous avons quelques soucis, quelques problèmes dans le cadre du développement économique et social de nos pays, c'est parce que justement l'énergie n'a pas été fondamentalement prise en compte. Et aujourd'hui, à travers cette organisation, nous nous espérons que tous unis en Afrique, nous pouvons constituer quand même un poids assez important dans le monde. Pour de plus continuer à subir les aléas liées à la baisse du prix du brut sur le marché, les pays producteurs du pétrole africain ont décidé d'harmoniser leurs efforts. En Afrique, nous subissons toujours les aléas de la baisse du prix des matières premières en général et du prix du pétrole en particulier. Aujourd'hui, dans le cadre de cette organisation, nous avons un plan d'action que nous avons élaboré sur un certain nombre d'années. Au nombre de ces plans d'action, nous avons beaucoup de projets, nous avons beaucoup de choses à partager ensemble entre Africains. Nous avons par exemple le projet d'un marché africain du pétrole et des produits pétroliers. Au cours de la cérémonie d'ouverture des travaux des experts, le Congo, dont l'économie repose essentiellement sur le pétrole, a réaffirmé son engagement à participer à la réforme de l'Organisation des pays producteurs du pétrole africain. Je reste convaincu que les travaux de la 54e réunion de l'Organisation Réunion Ordinaire du Comité des Experts qui aborderont les points inscrits à l'ordre du jour vont vous donner l'occasion de faire de l'Organisation des producteurs du pétrole africain un véritable instrument dont se serviront les pays africains pour peser demain sur les grandes décisions mondiales du marché pétrolier. Soulignons que cette 54e réunion ordinaire permettra aux experts de matérialiser les résolutions ainsi que les recommandations prises lors du Conseil des ministres des pays membres de l'APO tenu à Pidjan en mars dernier. Le continent africain peut-il être un continent où il fait bon vivre ? La question est posée. Les réponses se sont attendues notamment auprès de l'Union africaine qui a une vision appelée Agenda 2063 laquelle vision a encore été présentée aujourd'hui au Cameroun. Le Cameroun à travers le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire veut cheminer dans ces conditions avec l'Union africaine dans sa vision d'une Afrique où il fera bon vivre à l'horizon 2063. A cet effet, une consultation nationale sur l'agenda 2063 de l'Union africaine s'est tenue ce 11 octobre à Yaoundé. C'est un agenda qui vise une Afrique qui ne doit plus être spectatrice des actions de développement mais plutôt actrice. Mélanie Bibanga Qualifiée d'éclaireur, de locomotive et de boussole pour une Afrique qui doit tutoyer les grandes puissances l'agenda 2063 de l'Union africaine adoptée en fin 2015 est le prototype de cette Afrique prospère fondée sur une croissance inclusive et un développement durable et pour que cela prenne corps l'UIA veut que chaque pays y mette du sien. Donc première étape que les pays, que les citoyens africains parce que c'est l'Union africaine des populations en réalité que les citoyens africains s'approprient les documents sachent de quoi il est question connaissent les défis et les pays sont responsables d'associer leur peuple à la mise en oeuvre de ce plan. Pour le Cameroun l'atelier de ce 11 octobre va justement permettre au gouvernement de s'approprier cet agenda et d'en parler à ses différents acteurs. L'atelier de ce jour c'est essayer de s'approprier l'agenda 2063 essayer de dire à tous les acteurs qu'il y a un agenda qui existe essayer de recueillir les avis des acteurs au niveau national parce que vous avez vu tout à l'heure quand on présentait vous avez des choses comme le train à grande vitesse on va avoir leur point de vue dessus. L'Union africaine et les Nations unies ont défini les grands axes de cet agenda pour un intérêt commun d'une Afrique unie. Les grands axes cette aspiration en fait tiennent à la croissance inclusive à la paix et la sécurité la démocratie l'égalité des genres la gouvernance l'Afrique unie donc vous voyez toutes ces thématiques qui tiennent à coeur à l'Afrique et qui sont en partie reflétées dans l'agenda 2030 des Nations unies. L'Afrique telle qu'on la veut d'ici 2063 selon l'Union africaine est une Afrique pacifique où prime la valeur humaine socle de tout développement. Et les jeunes africains attendent beaucoup de cette initiative pour qu'ils restent chez eux en Afrique parce que beaucoup tentent encore l'aventure européenne avec des sorts différents. Un groupe de jeunes camerounais auraient également pris la direction de l'Occident mais les difficultés rencontrées en Libye en Algérie et beaucoup d'autres pays ont amené ces jeunes à retourner au Cameroun soutenus par l'OIM l'Organisation internationale pour les migrants. Que faut-il faire pour rester sur place le paradis qu'ils voulaient aller chercher en Europe ? Ils l'ont trouvé au Cameroun à travers l'agriculture un projet appuyé par quelques organisations non gouvernementales. Comment ça marche ? Que pensent justement tous ces jeunes ? Dieu de l'Intep 2. En Europe, de nos jours pour les jeunes sans papiers devient de plus en plus un véritable cauchemar. Je me souviens de cette date où on ne peut jamais oublier c'était le 21 septembre en 2016 arrivé à Quacame on a eu vraiment d'ambuscades en coup de route où on a subi d'agressions beaucoup voulaient nous sodomiser pour passer et tout et tout bon par la grâce de Dieu ils nous ont épargné de cela nous sommes passés arrivé alors dans le calvaire la ville dans le pays d'enfer qu'on appelle le Niger donc nous étions maltraités pour passer là Qu'est-ce qu'on peut faire pour traverser pour aller de l'autre côté c'est encore un peu plus dur et un peu plus périlleux on est parti vers le bord d'OEM on s'est plaisant on leur a dit c'est qu'ils ont poussé à venir il faut les qu'en rentrer après avoir aidé ces immigrants à retourner au Cameroun et dans l'optique de faciliter leur réinsertion sociale l'organisation des migrants en partenariat avec l'ONG PADIC a mis en oeuvre des projets dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage comme vous pouvez voir maintenant je suis là très impressionnée de voir comment le champ a été aménagé et je suis sûre que dans les prochains mois ça va donner encore plus de produits dans la commune de Obala c'est un projet d'élevage ces projets sont financés par l'Union Européenne le message qu'il peut agresser à tous mes frères qui sont dans des situations compliquées en Algérie en Libye maintenant c'est que l'OM est là pour les aider parce que actuellement nous sommes les à l'aise au pays malgré qu'en partant on a beaucoup perdu mais l'OM a su nous prendre en charge une réinsertion qui ne se déroule pas sans difficulté du fait de l'absence des identités pour la plupart des retournés que maintenant la plupart étant venus ils n'ont aucune pièce nous pensons comme ils sont déjà identifiés faire un plaidoyer fort près de l'état du Cameroun afin que de manière exceptionnelle qu'on puisse établir les cartes nationales d'identité et qu'on puisse annuler les empreintes qui existaient déjà Au cours de la rencontre des DA les responsables de l'OM ont encouragé ces centaines de retournés de monter de nombreux projets Il faut dire que sur les 1700 retournés de l'immigration attendue au Cameroun seuls 850 verront pour un départ leur projet être financé par l'OM d'ici 2000 Le secteur de transport terrestre des marchandises reste un secteur à problème plusieurs difficultés le corridor problématique l'état déroule les tacaceries policières l'insécurité entre autres sujets développés qui font objet de nombreux griefs ajoutés à cela une sorte de bicéphalisme à la tête des organisations syndicales du secteur de transport par marchandises un cri a été lancé à Douala aujourd'hui sous la forme d'une déclaration trop c'est trop il faut mettre fin à ces difficultés surtout mettre fin également à l'imposture et à ce climat de bicéphalisme Edmond Fautier Dans la sous-région Afrique centrale le transport terrestre des marchandises a des sérieux problèmes à tous les niveaux nous allons parler des agressions des chauffeurs le long de la route les tracasseries policières et les gendarmeries la corruption à outrance plus pire nous avons un parc vieillissant l'état de l'euro c'est un autre problème les véhicules garés le long de la route en panne c'est un autre problème Parti du Cameroun pour livrer les produits dans les pays voisins constitue un véritable fer à croquer pour les chauffeurs C'est dit que nous sommes placés au bord de la mer vous voyez on a près de 4 pays qui se ravitaillent à partir du Cameroun et déjà le corridor que nous avons déjà un des respect même pas les normes prévues en matière de transport dans le monde et même au Cameroun en zone SEMA le Cameroun est le dernier pays en matière de route ce qui fait quand vous démarrez rien qu'à partir du port de Douala pour Bangui ou pour N'Djamena vous rencontrez près de 150 postes de contrôle et à chaque poste de contrôle il faut monner outre ces problèmes outre ces problèmes on retrouve sur la route des chauffeurs incompétents irresponsables imprudents qui sont très souvent la cause des nombreux accidents de la circulation oui les accidents en principe à 80% c'est la cause humaine c'est pourquoi nous même en tant qu'acteurs nous sommes obligés d'être à pied d'oeuvre pour multiplier les sensibilisations de proximité par ailleurs au sein des organisations des transporteurs terrestres le bicéphalisme dicte sa loi c'est une autre paire de manches sur le terrain deux factions de l'OTTC s'affrontent aujourd'hui vous parlez du bicéphalisme au TTC vous allez retrouver ça dans beaucoup de corporations compte tenir la situation qui pour vous maintenant le 23 nous répondons à la première audience ça va aller très vite je peux vous dire qu'au bout de deux semaines on aura fini avec cette récréation le transport terrestre des marchandises a besoin d'une grande toilette pour le profit de l'économie camerounaise il ne vous a certainement pas échappé que cette journée est consacrée à la jeune fille journée mondiale de la jeune fille notre récréation s'est intéressée à ces structures de formation à Yaoundé par exemple le CETI communal de Yaoundé premier connu sous le nom du CETI de l'Onkak ou alors de façon triviale Bonsos existe toujours négligé hier ces établissements ont mis un accent sur la formation technique aujourd'hui avec à coup sûr de nombreuses opportunités Gaëlle Ndiakam Irène Dongo Anouaï est un produit fini du CETI communal elle y est aujourd'hui non plus en tant qu'élève mais pour transmettre les connaissances acquises dans le même établissement il y a quelques années propriétaire d'un atelier de couture être enseignante a toujours été un défi à relever et c'est avec joie détermination et passion que la jeune fille s'épanouit dans son travail c'est une fierté pour moi de revenir ici une grande fierté de revenir retrouver mes enseignantes qui m'ont enseigné et d'être maintenant enseignante donc c'est une des plus grandes de mes fiertés et ça avait toujours été mon rêve à enseigner tout comme cette dernière elles sont nombreuses de ces jeunes filles à avoir bravé la peur et les préjugés pour réaliser leurs rêves c'est le cas de Cynthia élève en classe de 3ème année option couture sur mesure qui se donne corps et âme à la pratique de son futur métier j'ai toujours sauté d'être technicienne parce que ça peut aider dans la vie pour montrer les exemples à ceux les enfants du futur autrefois assimilées uniquement aux femmes de foyer les jeunes filles issues de l'enseignement technique peuvent elles aussi désormais se frayer un chemin dans le monde socio-professionnel grâce aux innovations qu'a connues ce secteur d'activité avec le CAP un enfant vraiment qui a appris qui maîtrise même sans CAP je peux le dire même sans CAP une fois en 4ème année l'élève est censé partir de la 4ème année avec des connaissances déjà acquises requises avec une formation prête à l'emploi dans cet univers dominé par la jante féminine se cache une minorité masculine Romaric est l'un des 3 garçons que compte cette école sur les 400 élèves enregistrés au total rassurez-vous ce n'est pas un fait de hasard je choisis de faire la ESR parce qu'elle voulait avoir le même état que mon père je souhaite d'être un grand cuisinier comme lui à travers la couture la cuisine la décoration et la géontologie ces élèves entendent d'en mettre le paquet pour être des hommes accomplis dans la société il y a des cétiques des cétifs mais aussi les centres de promotion de la femme et de la famille qui sont pratiquement installés dans tous les arrondissements des différentes métropoles camerounaises en Koldongo un centre y est actif avec plusieurs productions je vous amène à la découverte d'une jeune fille qui vient de ces centres de promotion de la famille la famille elle a choisi la coiffure et aujourd'hui félicité vit de ce métier avec beaucoup de succès Vanessa Bindi entre rendez-vous avec les clients félicité à la culture de gérer son temps avec parcimonie le temps pour elle c'est de l'argent c'est aussi le boulot sa journée au travail est basée sur la triptyque ponctualité régularité assiduité et lorsque la politesse s'y mêle l'esprit de travail est dans la complicité tous les matins avec Christelle et Rosine un travail d'ensemble une tête six petites mains je suis en train de réaliser une coupe carrée en crochet pour la réaliser j'aurais besoin de deux paquets de mèches la mèche en crochet oui ça peut prendre 45 minutes 27 ans sonnés félicité est issue de la promotion 2013 du centre de promotion de la femme et de la famille d'un col d'ongo quatre ans d'expérience de terrain la voici gérante d'un institut de beauté j'ai appris à coiffure au centre de promotion de la femme et de la famille d'un col d'ongo pendant un an trois jeunes filles le coeur à l'ouvrage un destin commun rendre les femmes belles mon sourire c'est mon âme de sédition je peux dire que c'est accraver mon sourire que les gens m'aiment son corps également elle en prend soin au quotidien une notion qu'elle inculque à ses apprenantes la coiffure c'est d'abord ma passion parce que dès mon bas âge j'ai commencé vraiment à aimer à faire la coiffure oui c'est ça ses études arrêtées en classe de troisième félicité c'est jeté dans la coiffure par amour d'ailleurs c'est son métier de prédilection le message que je peux envoyer aux jeunes filles c'est que le centre de promotion de la femme et de la famille n'est pas seulement détenir un mariage c'est d'abord de se prendre en charge soi-même je veux prendre un exemple sur moi moi voici aujourd'hui je suis coiffeuse et je suis chienne elle ne cache pas son ambition de s'installer à son propre compte mais le projet c'est pas pour demain pardon sport à présent c'est David Lacoste c'est un coureur cycliste de nationalité française qui va aborrer le maillot jaune demain pour la première étape du grand prix international cycliste Chantal Bia l'étape Yaoundé Ayos il a remporté le prologue qui était organisé aujourd'hui à l'esplanade du stade Omnisport Amadou Aïdio de Yaoundé le coup d'envoi de ce prologue était donné par le ministre de l'esport et de l'éducation physique Pierre-Ismaël Bidoumbat Maxino Chabaguyete il s'agit de 10 clubs au total qui iront à la bataille du maillot jaune de cette 17ème édition du grand prix cycliste international Chantal Bia qui a lancé son prologue ce jour à l'esplanade du stade Amadou Aïdio de Yaoundé en présence de Pierre-Ismaël Bidoumbat ministre des sports et de l'éducation physique pour SNH Vélo Club et l'équipe nationale des vélos qui sont les deux équipes camerounaises de cette expédition le tout sera tenté pour retenir le maillot jaune à la maison Le Cameroun a travaillé unis et je pense qu'on est soudés pour conquérir le maillot jaune On va tout donner pour que les 12 lions qui sont présents ici puissent ramener ce maillot à la population camerounaise qui est en convoitant depuis deux ans Le contre la montre s'est joué sur une ligne de plus de 500 mètres par groupe de neuf coureurs les premiers de chaque groupe neuf au total dont deux Camerounais à savoir Clovis Camzon Abessolo et Robert Fosin tous de la SNH Vélo-Club se sont affrontés dans une petite finale mais c'est le français Daniel Lacoste du club Cantal-Auvergne qui va remporter cette manche et aborrer le maillot jaune symbolique avant la première étape Yaoundé-Aios Parce que c'est qu'un prologue mais on verra demain comment ça se passe sur du plus long Mais nous nos ambitions c'est gagner des victoires d'étape et le maillot vert si on peut peut-être le maillot à poids mais pas forcément le général cette année C'est un cycliste du club Cantal-Auvergne qui est reparti avec le maillot jaune l'an dernier Le concerné étant absent à cette 17ème édition reste donc à savoir si les siens vont conserver le titre Première étape Yaoundé-Aios c'est 125 kilomètres à parcourir pour ces cyclistes Et puis le volleyball la coupe d'Afrique de volleyball d'âme qui se dispute donc ici au palais polyvalent des sports de Yaoundé les Lyons Zendom-Tab du Cameroun viennent de remporter la dernière rencontre de poules face à la sélection de l'Egypte 3-7 à 1 match très couru avec un nombre public au Papozi de Yaoundé et concernant les autres rencontres de cette 3ème journée enlevée de rideau le Sénégal a battu le Nigeria 3-7 à 0 la Tunisie s'est imposée sur la rue démocratique du Congo par le même score alors que l'Algérie battait difficilement le Botswana par 3-7 à 2 les Lyons sont donc assurés déjà leur qualification déjà obtenue pour la demi-finale et naturellement remportent cette bataille pour la première place de leur groupe voilà c'est ici avec ces belles images que se referme cette édition du 20h au nom de toutes les équipes techniques et rédactionnelles merci de l'avoir suivi passez une magnifique soirée sur Vision 4 votre chaîne de télévision naturellement inclusif à souligner Clément Mwamba avant d'appeler les Congolais et tout le monde le sait ce sont les problèmes liés à la mévente du pétrole sur le marché international qui suscite cette crise qui frappe les pays de l'Afrique centrale et beaucoup d'autres pays les 18 pays producteurs d'ailleurs de pétrole à travers le comité des experts se sont rassemblés ces experts là à Brazzaville depuis hier une occasion qui permet de regarder un peu plus près et naturellement un peu plus profondément la situation de la production du pétrole pour ces 18 pays Sylveste Messy Face à la dégradation des cours des matières premières sur le marché international et les répercussions sur l'économie des pays producteurs de pétrole l'organisation des producteurs de pétrole africains entend piser de tout son poids pour promouvoir le contenu local de l'industrie pétrolaire en Afrique Si aujourd'hui nous avons quelques soucis quelques problèmes dans le cadre du développement économique et social de nos pays c'est parce que justement l'énergie n'a pas été fondamentalement prise en compte et aujourd'hui à travers cette organisation nous avons espéré que tous unis en Afrique nous pouvons constituer quand même un poids assez important dans le monde Pour de plus continuer à subir les aléas liés à la baisse du prix du brut sur le marché les pays producteurs du pétrole africain ont décidé d'harmoniser leurs efforts En Afrique nous subissons toujours les aléas de la baisse des prix des matières primaires en général et des prix du pétrole en particulier Aujourd'hui dans le cadre de cette organisation nous avons un plan d'action que nous avons élaboré sur un certain nombre d'années Au nombre de ces plans d'action nous avons beaucoup de projets nous avons beaucoup de choses à partager ensemble entre africains nous avons par exemple le projet d'un marché africain du pétrole au cours au cours de la cérémonie d'ouverture des travaux des experts le Congo dont l'économie repose essentiellement sur le pétrole a réaffirmé son engagement à participer à la réforme de l'organisation des pays producteurs du pétrole africain Je reste convaincu que les travaux de la 54ème réunion de l'organisation réunion ordinaire du comité des experts qui aborderont les points inscrits à l'ordre du jour vont vous donner l'occasion de faire de l'organisation des producteurs de pétrole africain un véritable instrument dont se serviront les pays africains pour peser demain sur les grandes décisions mondiales du marché pétrolier Soulignons que cette 54ème réunion ordinaire permettra aux experts de matérialiser les résolutions ainsi que les recommandations prises lors du conseil des ministres des pays membres de la POU tenu à Pidjan en mars dernier Le continent africain peut-il être un continent où il fait bon vivre ? La question est posée Les réponses se sont attendues notamment auprès de l'Union africaine qui a une vision appelée Agenda 2063 laquelle vision a encore été présentée aujourd'hui au Cameroun Le Cameroun à travers le ministère de l'économie de la planification et de l'aménagement du territoire veut cheminer dans ces conditions avec l'Union africaine dans sa vision d'une Afrique où il fera bon vivre à l'horizon 2063 A cet effet une consultation nationale sur l'agenda 2063 de l'Union africaine s'est tenue ce 11 octobre à Yaoundé c'est un agenda qui vise une Afrique qui ne doit plus être spectatrice des actions de développement mais plutôt actrice Mélanie Vivanga Qualifiée d'éclaireur de locomotive et de boussole pour une Afrique qui doit tutoyer les grandes puissances l'agenda 2063 de l'Union africaine adoptée en fin 2015 est le prototype de cette Afrique prospère fondée sur une croissance inclusive et un développement durable et pour que cela prenne corps lui a veut que chaque pays y mette du sien Donc première étape que les pays que les citoyens africains parce que c'est l'Union africaine des populations en réalité que les citoyens africains s'approprient les documents s'achètent de quoi les questions connaissent les défis et les pays sont responsables d'associer leur peuple à la mise en oeuvre de ce plan Pour le Camero au moment de cette interpellation était à l'étranger il a lancé un appel au calme à tous les Ivoiriens le sont ainsi selon lui la possibilité à la justice ivoirienne de faire tout son travail Mathieu Wamba Après la découverte d'une cache d'armes dans sa résidence de Bouaké en mai dernier le directeur de cabinet de Guillaume Soro Kamagate Souleymane dit Sultousoul vient d'être interpellé et placé sous mandat de dépôt par le parquet d'Abidjan Monsieur Kone Kamagate Souleymane a été interpellé ce lundi 9 octobre 2017 une information judiciaire avec mandat de dépôt a été ouverte contre lui et toute autre personne concernée Le procureur de la République Richard Hadou a ordonné son arrestation et sa mise en examen pour atteinte à la sécurité de l'Etat 6 tonnes d'armes et des munitions de guerre avaient été saisies en mai dernier cachées au fond d'une piscine dans une villa à Boaké au centre du pays des armes qui vont des lances aux roquettes aux kalachnikov des RPG des AK-47 des mitrailleuses et des mortis ces armes selon les enquêtes préliminaires auraient été utilisées par les démobilisés de l'armée qui s'étaient mutinés les 14 et 15 mai dernier pour réclamer le paiement de la facture à eux promise par l'Etat dans l'entourage du président de l'Assemblée nationale long cri à l'intox mais surtout au complot contre Guillaume Soro qui serait dans le collimateur de Ouatra le président Alassane Draman Ouattara qui après le semi-remaniement de août dernier s'accommoderait mal de son allié Guillaume Soro mais le président de l'Assemblée nationale qui est hors du pays dément et appelle tous les Ivoiriens au calme et à la sérénité il a en même temps apporté son soutien à la famille de Kamagaté non sans que son porte-parole Moussa Touré indique que ses armes avaient été acquises après la crise post-électorale malgré l'embargo des Nations Unies et que le président Ouattara et son entourage étaient bien au courant de leur existence C'est donc une affaire à suivre en République centrafricaine ce sont les inquiétudes qui viennent des Nations Unies le conseil spécial auprès du secrétaire général de l'organisation des Nations Unies vient de boucler un séjour dans l'arrière-pays en RCA il a fait le point de cette descente sur le terrain avec les hommes et femmes de médias en RCA le constat est tout à fait alarmant il craint d'ailleurs même quelques menaces de génocide il appelle également les autorités centrafricaines à réaliser un véritable dialogue avec les bandes armées Véronique Boutou trouver des solutions pour mettre fin à la recrudescence des violations des droits de l'homme des violences sexuelles et bien d'autres difficultés observées dans le sud-est et le nord-ouest de la République centrafricaine sont entre autres les mobiles de la visite du conseiller spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la prévention du génocide qui en réunissant ce matin hommes et femmes de médias a fait état de cette mission de travail entreprise depuis le 6 octobre dernier j'ai pu saisir cette opportunité pour mobiliser les autorités acteurs nationaux les représentants de la société civile les représentants des groupes armés les victimes et partenaires internationaux afin d'ouvrir un dialogue quant aux mesures urgentes concertées et coordonnées à adopter pour faire cesser la violence apaiser les tensions intercommunautaires et soulager les souffrances des populations civiles dans ses propos Adam Hadien n'a pas manqué de condamner l'attitude de ses groupes armés qui continuent d'étouffer les efforts entrepris par le gouvernement avec l'aide de la communauté internationale je condamne avec la plus grande fermeté l'instrumentalisation et l'incitation de la haine ethnique et confessionnelle menée par les groupes armés et milices ainsi que par les hommes politiques complices il a par ailleurs profité de cette occasion pour lancer un appel à toutes les parties prenantes j'appelle le gouvernement centrafricain et toutes les parties concernées à s'engager résolument sur la voie du dialogue conformément à la feuille de route consolidée de l'initiative africaine pour la paix et la réconciliation en centrafrique ce point de presse entre dans la logique des nations unies à restaurer toutes les localités de l'arrière-pays jadis occupé par les groupes armés l'urgence étant de permettre aux populations ivéraines de trouver leurs foyers respectifs Adam Adien donc le conseiller spécial du secrétaire général des nations unies pour la prévention des génocides était face à la presse c'était du côté de Bangui à Bangui où se sont également rassemblés les acteurs de la société civile la préoccupation là-bas c'est la métisse des rouages et la cour pénale spéciale cette institution judiciaire qui voudrait restaurer une véritable justice en République centrafricaine il était question d'offrir à ces hommes de la société civile tous les éléments nécessaires de compréhension du fonctionnement de cette structure à Mouazawono sur les dossiers des gens on doit prendre pour envoyer devant la cour pénale internationale donc à côté du greffe nous avons les OPJ où on parle des officiers de police judiciaire si la justice est un bien collectif en Centrafrique sa gestion est de la responsabilité de tous c'est tout le sens à donner à cet atelier de sensibilisation à l'intention des acteurs de la société civile en République centrafricaine l'initiative porte le cachet de la Cour pénale spéciale nouvellement créée il est question ici de présenter les avancées déjà entreprises par la dite cour sur sa stratégie des poursuites et des enquêtes sur des exactions qui ont plongé la RCA dans une crise sociale la société civile sauront où est-ce que nous en sommes dans la mise en oeuvre de la Cour pénale spéciale au moins en termes de détails pratiques avoir l'information de quand seront lancées les premières enquêtes de la Cour pénale spéciale La société civile a donc un rôle capital à jouer pour la promotion de la justice pour que celle-ci contribue grandement à la responsabilité et à la bonne gouvernance pour qu'aurait une vérité justice et concorde la République centrafricaine Ouvrons les pages économiques de cette édition du 20h avec le bilan du séjour de la mission du Fonds monétaire international à Brazzaville au Congo C'est Clément Mwamba en personne le premier ministre chef du gouvernement qui était face à la presse hier pour faire le point de cette mission qui annonce en tout cas un programme d'ajustement avec le Fonds monétaire international pour essayer de sortir la crise que traverse le Congo en ce moment les chiffres sont inquiétants l'endettement est assez élevé 110% du produit intérieur brut mais Clément Mwamba se veut rassurant le Congo est frappé mais le Congo reste debout Pascal Gandiaï S'adressant à la presse ce mardi 10 octobre pour faire le point au nom de la partie congolaise sur le tout récent séjour à Brazzaville sur invitation du Congo d'une mission technique du Fonds monétaire international le premier ministre Clément Mwamba a battu en prêche toutes les allégations mensongères qui circulent dans la capitale congolaise selon le premier ministre du Congo dans une ambiance sereine empreinte des transparents les équipes désignées par l'état congolais et les experts envoyés à Brazzaville par la direction du Fonds monétaire international ont eu sur leur table de discussion deux sujets importants en débat à savoir les politiques de gouvernance et la douloureuse question de l'endettement du Congo et le Congo n'a rien caché au niveau de l'état toutes les informations souhaitées ils les ont obtenues le Congo cumule plus de 5329 milliards de francs CFA de dette soit 9,14 milliards de dollars américains nous ont donné un pourcentage de 100% par rapport au PIB estimé par le fonds son EEE c'est bien dit comme ça il a reconnu que le Congo ne peut seul retrouver son équilibre d'où la nécessité de cette coopération avec le Fonds monétaire international donc c'est la première mission à la prochaine mission des négociations sérieuses seront consacrées uniquement sur le programme du Congo que la partie congolaise exposera aux experts du FMI tout en préservant les sociales des Congolais donc c'est notre programme nous allons leur proposer nous en avons les grandes lignes donc quand ils viendront nous lissons ce programme en fonction des décalages donc des gaps des déficits constatés nous verrons ensemble parce que c'est un programme de trois ans des mesures qu'il faut prendre le Congo a des efforts à faire en améliorant ses performances ainsi que la production pour qu'elle soit vous retrouvez ce soir pour cette nouvelle édition du 20h sur la télévision africaine mesdames bonsoir monsieur bonsoir à la une du journal l'ONU est inquiète du côté de la République centrafricaine le conseiller spécial du secrétaire général des Nations Unies chargé de la prévention des génocides deviennent de ses journées dans ce pays le compte rendu fait à la presse aujourd'hui signale quelques inquiétudes et des menaces de génocide en RCA il appelle d'ailleurs à un dialogue franc avec les bandes armées la sonnette d'alarme est tirée de ce côté sonnette d'alarme également du côté du Mali c'est la malnutrition aiguë qui frappe de nombreux enfants 15% de la population infantile dans les régions de Gao et de Tombouctou sont frappées par cette malnutrition les régions concernées sont menacées également par des cas d'insécurité et de violence l'UNICEF appelle à une réaction rapide surtout que 2018 risque d'être une année difficile pour ce qui est de la malnutrition dans cette partie du Mali et puis au Cameroun ce soir l'histoire des jeunes Camerounais qui ont connu la galère ils ont tenté de prendre la direction de l'Europe ils sont arrivés en Libye et en Algérie ils ont tous subi de ce côté le retour au Cameroun c'est la reconversion vers l'agriculture appuyée par l'Organisation internationale des migrants et quelques ONG migrants hier agriculteurs aujourd'hui ils vous parleront de leur histoire sur le 20h même si voilà pour la vitrine du journal une fois de plus bonsoir et ouvrons ouvrons ce journal avec des inquiétudes de l'UNICEF qui viennent du Mali les régions de Gao et de Tombouctou sont frappées par des cas de violence et d'insécurité l'une des plus grosses conséquences c'est ces problèmes de nutrition la malnutrition aiguë qui frappe de nombreux enfants près de 15% d'enfants de ce côté-là sont saisis et les menaces sont encore plus énormes l'UNICEF appelle à une réaction rapide du gouvernement mais également du côté des organisations humanitaires le plus important étant de sécuriser ces parties du pays du côté du Mali Karine Okomo Selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance 165 000 enfants vont souffrir de la forme la plus grave de la malnutrition au Mali en 2018 soit une augmentation de 23 000 cas par rapport à l'année en cours Déjà la situation est qualifiée de critique dans les régions de Gao et Tombouctou où plus de 15% des enfants souffrent de la malnutrition aiguë selon l'UNICEF l'insécurité l'absence d'hygiène le manque de potable et la présence des maladies comme le paludisme sont autant de facteurs qui aggravent la malnutrition au Mali et menacent l'avenir des milliers d'enfants raison pour laquelle l'UNICEF tire la sonnette d'alarme sur la dégradation de la situation nutritionnelle dans le pays et lance un appel à l'aide même si l'ONU affirme pouvoir répondre à la crise pendant les trois premiers mois de l'année 2018 seulement passé cette date les caisses et les stocks seront vides d'où l'urgence de rassembler des fonds nécessaires devront servir à répondre efficacement à cette crise nutritionnelle au Mali appel à une mobilisation humanitaire mais davantage une mobilisation sécuritaire au Mali en Côte d'Ivoire c'est un peu l'affaire de l'heure l'interpellation du chef du protocole du président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro connu sous le petit nom de Saul de Saul il est incarcéré depuis lundi dernier on lui reproche quelques faits pouvant attenter à la sécurité de l'Etat mais surtout la détention d'armes de guerre au mois de mai dernier une saisie d'armes avait été faite dans une villa lui appartenant dans la localité de Boaké Guillaume Soro l'atelier de ce 11 octobre va justement permettre au gouvernement de s'approprier cet agenda et d'en parler à ses différents acteurs l'atelier de ce jour c'est essayer de s'approprier l'agenda 263 essayer de dire à tous les acteurs qu'il y a un agenda qui existe essayer de recueillir les avis des acteurs au niveau national parce que vous avez vu tout à l'heure quand on présentait vous avez des choses comme le train à grande vitesse on va voir leur point de vue dessus l'union africaine et les nations unies ont défini les grands axes de cet agenda pour un intérêt commun d'une Afrique unie les grands axes cette aspiration en fait tiennent à la croissance inclusive à la paix la sécurité la démocratie l'égalité des genres la gouvernance l'Afrique unie donc vous voyez toutes ces thématiques qui tiennent à coeur à l'Afrique et qui sont en partie reflétées dans l'agenda de 2030 des nations unies l'Afrique telle qu'on la veut d'ici 2063 selon l'union africaine est une Afrique pacifique où prime la valeur humaine socle de tout développement et les jeunes africains attendent beaucoup de cette initiative pour qu'ils restent chez eux en Afrique parce que beaucoup tentent encore l'aventure européenne avec des sorts différents un groupe de jeunes camerounais auraient également pris la direction de l'occident mais les difficultés rencontrées en Libye en Algérie et beaucoup d'autres pays ont amené ces jeunes à retourner au Cameroun soutenus par l'OIM l'organisation internationale pour les migrants que faut-il faire pour rester sur place le paradis qu'ils voulaient aller chercher en Europe ils l'ont trouvé au Cameroun à travers l'agriculture un projet appuyé par quelques organisations non gouvernementales comment ça marche que pensent justement tous ces jeunes en Europe de nos jours pour les jeunes sans-papiers devient de plus en plus un véritable cauchemar je me souviens de cette date où je ne peux jamais oublier c'était le 21 septembre 2016 arrivé à Koukane on a eu vraiment un embuscade en coup de route où on a subi d'agressions beaucoup voulaient nous sodomiser pour passer et tout bon par la grâce de Dieu ils nous ont épargné de cela nous sommes passés arrivé alors dans le calvaire la ville le pays d'enfer qu'on appelle le Niger donc nous étions maltraités par cela qu'est-ce qu'on peut faire pour traverser pour aller de l'autre côté c'est encore un peu plus dur et un peu plus pérueux on est parti vers le bord d'OIM on s'est plaisant on leur a dit c'est qu'ils ont pour ça venir il faut les qu'on rentre après avoir aidé ces immigrants à retourner au Cameroun et dans l'optique de faciliter leur réinsertion sociale l'organisation des migrants en partenariat avec l'ONG PADIC à mise en oeuvre des projets dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage comme vous pouvez voir maintenant je suis là très impressionnée de voir comment le champ a été aménagé et je suis sûre que dans les prochains mois ça va donner encore plus de produits dans la commune de Obala c'est un projet d'élevage ces projets sont financés par l'Union Européenne le message qu'il peut agresser à tous mes frères qui sont dans des situations compliquées en Algérie en Libye maintenant c'est que l'OM est là pour les aider parce que actuellement nous sommes les à l'aise au pays malgré qu'en partant on a beaucoup perdu mais l'OM a su nous prendre en charge une réinsertion qui ne se déroule pas sans difficulté du fait de l'absence des identités pour la plupart des retournés maintenant la plupart étant venus ils n'ont aucune pièce nous pensons comme ils sont déjà identifiés faire un plaidoyer fort près de l'état du Cameroun afin que de manière exceptionnelle qu'on puisse établir les cartes nationales d'identité et qu'on puisse annuler les empreintes qui existaient déjà au cours de la rencontre des DA les responsables de l'OIM ont encouragé ces centaines de retournés de monter de nombreux projets il faut dire que sur les 1700 retournés de l'immigration attendue au Cameroun seuls 850 verront pour un départ leurs projets être financés par l'OIM d'ici 2000 le secteur des transports terrestres des marchandises reste un certain